... Comment ce petit train de véhicules électriques peut-il améliorer les systèmes d'autopartage dans nos villes ? Des scientifiques européens sont sur de bons rails pour trouver des réponses et les ont partagés avec nous. Ce concept développé dans le cadre d'un projet de recherche européen se veut une alternative à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail. Ces petits véhicules peuvent être empruntés pour se rendre un hub de transport public ou pour en partir. Le système d'attelage a été pensé pour faciliter leur redistribution entre les stations pleines et vides et ainsi mieux répondre à la demande. Un opérateur peut ramener les véhicules là où on en a besoin, c'est-à-dire en conduisant un seul véhicule on peut en remorquer sept et ce faisant on va amener les véhicules là où les gens en ont besoin. Le système d'attelage est similaire à celui des trains. Le principal défi a consisté à trouver comment éviter les mouvements latéraux. Les véhicules sont reliés par électromécanique, ce qui augmente la stabilité du convoi et l'efficacité de la transmission d'énergie quand il est raccordé à une station de recharge. La nouveauté de ce système d'attelage, c'est que les signaux, à savoir les instructions de commande, peuvent être transmis d'un véhicule à un autre et que la recharge peut se faire pour tous les véhicules en même temps. C'est dans ce laboratoire qu'une partie des équipements de pilotage, de propulsion et de freinage ont été testés. Ces expérimentations ont été riches d'enseignements pour trouver comment faire rouler ce petit train en toute sécurité, en marche avant et arrière. Sur un seul véhicule, on a deux moteurs, un à l'arrière gauche et un à l'arrière droite. Mais quand on a un train de huit véhicules, on a 16 moteurs à piloter. Et donc il y a toute une loi de gestion et une loi de commande qui a été assez complexe à mettre en main. En fonction de la masse des véhicules, en fonction de tout un tas de paramètres, on fait des simulations, on met en place des algorithmes et ensuite on les teste sur bande test et enfin sur véhicule. Des modèles ont été développés pour prévoir la répartition de la flotte, la demande et les recettes une fois le système déployé. Il a fallu tenir compte des distances, du nombre d'habitants, des habitudes de déplacement ou encore du coût de la redistribution des véhicules. Il faut des investissements énormes pour construire les infrastructures de recharge, mais aussi définir la stratégie adéquate pour connaître les lieux où installer les bornes et la taille qu'elles devront avoir. Le temps de trajet moyen ne devrait pas dépasser les 10 minutes. Les batteries ont une autonomie d'environ 50 km, vitesse maximale du véhicule 65 km heure. C'est un véhicule qui est pensé pour compléter le transport public, en particulier là où les gens ont du mal à prendre le transport public parce qu'ils habitent ou ils travaillent trop loin. Donc ça vise simplement à offrir un nouvel outil qui permettra aux gens de prendre le transport public plutôt de leur voiture particulière, donc pour baisser la pollution, la congestion, le CO2. Des essais sont menés dans le cadre du projet sur trois sites pilotes en France, Espagne et au Royaume-Uni. Si les technologies sont quasiment prêtes d'après les scientifiques, il reste à progresser sur la réglementation et l'homologation avant de voir ces véhicules circuler dans nos villes. Sous-titrage ST' 501